Je m'appelle Marc Chinal, je suis d'un collectif qui est de Lyon, qui s'appelle Voter AM. Alors, Voter AM, Voter Z, ER, et non pas EZ, parce que c'est pas l'impératif EZ, l'important c'est que les citoyens soient conscients, c'est pas de mettre un bulletin de vote, et AM pour abolition de la monnaie, ou après la monnaie, ou à monétaire, etc. Donc, je vais parler de la décolonisation d'imaginaire et des actes concrets à notre portée, mais il faut savoir qu'on est donc plusieurs collectifs en France à être autour de ces idées, que ce soit le BRT avec Stéphane Bernard, que ce soit Moussica avec Jean-François Huybert, Jean-Philippe, chaque fois Jeanne Blanc, c'est un lénéen, et autrement, vous avez la Désargent, vous avez Zeitgeist aussi, vous avez Traceo, etc. Donc, on est tout petit, mais on existe, et voilà, il faut le savoir. Maintenant, ce sera sur le collectif AM. Alors, je vais commencer par une petite anecdote. On fait des salons écologistes à Lyon, un salon qui s'appelle Prime Vert, où on a un stand depuis 4 ans, et cette année, j'ai deux personnes qui sont venues me voir, en disant exactement la même chose. C'est que la première fois qu'ils nous ont vus, notre stand, l'abolition de la monnaie, ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ces abrutis de bisounours ? Évidemment, une moquerie, tout ça, etc. La deuxième année, qu'ils passent au salon, on était toujours là, et ils nous revoient, ils disent, tiens, les bisounours, ils sont encore là. Je vais prendre un de leurs petits manuels explicatifs, voilà. Et la troisième année, ils repassent, ils disent, ah oui, c'est vrai, l'année dernière, j'avais pris le manuel, ah, on va peut-être que je le lise. Bon, voilà. Et la quatrième année, cette année, 2016, le mec vient te voir, m'explique ça, et il dit, bah oui, maintenant j'ai du truc, c'est évident. Donc voilà, après, dialogue constructif. Donc voilà, 4 ans pour passer du stade, qu'est-ce que c'est que ces abrutis qui veulent un système sans monnaie, il serait peut-être bon de s'y intéresser. Voilà, donc, comment passer de la civilisation où tout est monnaie, tout a un prix, qui est une société d'exclusion, à une société sans utilisation de monnaie, ni troc, ni échange, ni bon, ni quoi que ce soit d'unité. D'abord, petite précision, pourquoi une société qui utilise une monnaie, quelle qu'elle soit, est obligatoirement une société d'exclusion ? Parce que l'outil monnaie, il doit rester suffisamment rare pour avoir une valeur d'échange. Alors tout ça, ça pourra faire partie du débat après, ne vous inquiétez pas, là je balance les idées et tout ça. Donc, être suffisamment rare pour avoir une valeur d'échange, parce que, voilà, la monnaie feuille d'arme, ça n'existe pas. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui contrôle le nombre, que ce soit sous base de coquillages. La monnaie coquillages, ce n'est pas là où étaient les coquillages que cette monnaie était utile. C'est là où ils étaient rares, là où, voilà. Après, on est passé au métal, différents métaux. Après, on est passé, en allant très vite, au papier, mais il y a eu deux, trois magouilles, où justement on a oublié la notion de nombre et de rareté, et donc ça s'est cassé la figure, à différentes périodes, ce que je fais très vite. Après, on est passé à la rareté dite de marché, qui est évidemment soumise à suspicion, parce que le marché est assez, une notion un peu volatile, donc ce n'est pas trop, donc la monnaie électronique. Mais il n'empêche que la base, c'est toujours un minimum de rareté pour instaurer une confiance dans l'échange. Et donc, pour être suffisamment rare, ça veut dire que tout le monde ne doit pas en avoir autant qu'il en veut, autant qu'il a besoin. Et ça, c'est vraiment fondateur. Vous avez de la monnaie, vous pouvez faire les choses, vous n'avez pas de monnaie, vous ne pouvez pas. C'est le système de l'exclusion. Et ça, que ce soit une monnaie locale, transnationale ou autre, ou bloquillage, ou quoi que ce soit, c'est toujours la même chose. Donc, ce que ça entraîne, cette monnaie exclusion, c'est la guerre économique, qui est permanente. Que ce soit dans les économies locales, entre deux marchands de chaussures, ou deux marchands de quoi que ce soit, le marché, ils sont obligés de se le séparer, de prendre les parts de marché du voisin, s'ils veulent augmenter leur chiffre d'affaires, ou que ce soit l'économie globalisée, avec les Chinois, ou qui on veut, ou nous-mêmes. Donc, on recherche forcément à faire des bénéfices, puisqu'on a besoin de cet argent pour vivre. Donc, il faut avoir moins de charges que de chiffre d'affaires. Donc, forcément, la marge, on va attaquer tout ce qu'on peut attaquer, que ce soit le coût humain, que ce soit le coût environnemental, etc. Donc, pliage de la nature, parce que la nature, elle est vachement sympa, elle n'est pas de facture, super. L'exploitation humaine, là, ça va de, là, c'est tous azimuts, de la prostitution jusqu'à ne pas payer les gens, etc. comme il faut. Les budgets aussi, ils ne sont jamais assez importants, que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour l'entretien, etc. Et tout ça a une base très simple, mais pas simple, de cet outil qui doit être suffisamment rare. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de se débarrasser de cette problématique sans faire pire. Donc, une civilisation sans monnaie, ni troc, ni échange, parce qu'évidemment, si on met des points, si on met des unités, on retombe principalement dans ce vice, même si on solutionne certains petits problèmes, on reste toujours dans l'équation bénéfice, et jalousie, etc. Alors, moi, je vais vous parler, donc, maintenant qu'on a fait ce grand groupe, de détransitions et de décommunaliser les imaginaires, ce qui est déjà à notre portée. Vous avez deux familles, on va dire, le monde des idées et le monde physique. L'un ne va pas sans l'autre, quoi. Le monde des idées doit avancer, on doit y penser, on doit concevoir, mais on ne se nourrit pas de conception, donc il faut aller dans le monde physique. Donc, l'imaginaire est évidemment le premier stade à cultiver, faire naître cette possibilité dans la tête des citoyens. Et ça, ce n'est pas évident, parce que, comme je l'ai dit souvent, on naît, l'humain naît, il n'arrive pas à voir ce qui se passe, au début, les yeux ne sont pas opérationnels, il entend des sons, il ne sait pas ce qui se passe, il voit quand c'est violent, quand c'est pas violent, mais il ne sait rien de plus. Bref, il est assez handicapé dans ce monde, or, il y a déjà les grands-parents qui ont fait un livret A pour son avenir. Donc, il est, et c'est très bien, mais on est dans le système. Et donc, on est déjà dans le système monétaire avant toute chose, avant la moindre réflexion, avant quoi que ce soit. Donc, pas évident de se sortir de ce schéma de pensée. Donc, heureusement, arrive la culture. Tintintintin ! Et notre culture, elle dépend de nous, en grande partie, même si la loi du marché, là aussi, nous impose toute une culture américaine de violence, on en reparlera, rapidement. La culture, c'est plein de choses. Là, c'est juste des exemples. Vous avez des livres, des BD, des films, des jeux. Alors, ce qui existe déjà, c'est, par exemple, le livre de Jean-François Petitjambre, Le Portemonnaie, qui est un roman, mais qui est très réaliste, dans le sens où il parle d'un immeuble, avec des habitants qui ont différentes places dans la société, que ce soit un escroc, que ce soit un notaire, que ce soit un étudiant, etc. Et la monnaie s'effondre, suite à une surinflation. Autrement dit, peut-être ce qui se passe actuellement sans qu'on ait vraiment bien saisi le truc. Donc, beaucoup d'avance sur le marché, mais qui n'y arrive pas toutes ces fois. Bref, la monnaie ne vaut plus rien, et ça s'effondre. Et qu'est-ce qui se passe dans cet immeuble ? Et voilà, donc, fort intéressant pour cultiver cette idée-là. Vous avez d'autres trucs plus sérieux, qui s'appellent « Désolé à l'argent ». Vous avez aussi, merci, un petit manuel qu'on propose, qui est en téléchargement libre sur Internet, où ça reprend tous les argumentaires, et qui peut servir de base aussi à des débats. Là, je viens de sortir, alors désolé pour cette promotion, une BD, parce que c'est bien beau le texte, mais pour le fond, avec l'imaginaire, des fois on a plein des images. Et donc, j'ai travaillé là-dessus depuis trois ans avec des dessinateurs, un dessinateur et une coloriste, et ça s'appelle « Joanne Lempster, le début d'un nouveau monde », l'histoire d'une demoiselle. On va couper le son. Non ? Il n'y a pas le temps de couper le son, là ? C'est la merde. Bon. Et donc, voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, dans une soirée entre amis, à refaire le monde, il y a toujours les débats droite-gauche, et s'aperçoit que ça tourne en rond encore et encore. Il n'y a pas des grands chiennes. Et donc, voilà, il y a un moment, elle dit, mais si vous voulez vraiment résoudre vos problèmes de chômage, où les gens, ils aimeraient bien partager leur travail, mais ils ne peuvent pas partager leur salaire, donc on est toujours piégés. Donc peut-être la solution, c'est bien d'imaginer une civilisation sans argent. Évidemment, la plupart des amis qu'elle a dans cette soirée se foutent de sa gueule, sauf deux personnes qui, après, vont la rejoindre et que là, ils vont essayer plein de choses, ils vont échouer, mais ils vont réussir sur d'autres plans. Et voilà. Et c'est une aventure. Et donc, ça aide à faire réfléchir les jeunes et les moins jeunes comme support. Là, c'est un petit clin d'œil aussi, même si ce n'est pas très connu, mais la série Star Trek, elle est connue, mais l'anecdote n'est pas très connue. Dans l'épisode du premier contact, à un moment, il y a une personne qui dit « Oui, mais ce vaisseau-là, ça a dû coûter vraiment la peau des fesses, quoi, tout ça. » Et le capitaine Picard de Star Trek, de l'Enterprise, répond « Ah, mais non, l'humanité a abandonné l'utilisation de la monnaie au XXIIIe siècle. » Voilà. Bon, c'est le XXIIIe siècle, à mon avis, je ne sais pas dans quelle tête aura l'humanité au XXIIIe siècle, donc il faudrait peut-être se bouger un petit peu avant. Mais voilà, c'est juste une allusion comme quoi c'est... c'est latent. Ensuite, petite surprise, dans « Mister Robot », une série, bon, pas très vue par des geeks et des choses comme ça, enfin des choses, des aimants, des humains comme ça, j'en fais partie, sur « En France 2 », cette semaine, l'épisode, le dernier épisode, il y avait cette phrase qui n'est pas neutre parce que derrière tout le côté informatique et geek qui apparaissait déjà dans le premier épisode, il y avait cette idée qu'il fallait détruire cette monnaie et d'ailleurs, le fondement de la première saison, c'est la destruction des bases de données des banques pour plus qu'il y ait de dettes. Ça, voilà, c'est une apparence un peu pour des billes mentaux mais je vous assure que vous pourriez vous intéresser, ça peut passer. Bon, même si le personnage principal est un peu sous-acide mais quelques petits problèmes mentaux mais tout le reste est fort intéressant. Voilà, donc avec tout ça, la culture, on peut créer du débat. Ici, on merci et non s'y part mais ça peut servir de support à débat. Donc, continuons à cultiver. Nous, on prend aussi l'idée un peu doufoque d'aller aux élections avec des idées pareilles, ça n'est pas évident mais il faut prendre part aux jeux politiques et ne pas laisser la porte ouverte à tout ce qui existe actuellement et qui tourne en rond. Bon, évidemment, notre but n'est pas électoraliste vu que notre fondement c'est la démocratie directe réelle et puis on serait bien embêté avec quelconque pouvoir si on gagnait mais de toute façon, on a encore de la marge quand on arrive à 1% on est super joyeux donc, ce n'est pas la question. La question, c'est occuper le terrain et aller planter des petites idées comme ça pour que les gens se mettent à se décoloniser l'imaginaire. Et ça, on a besoin de vous parce que ce n'est pas évident d'aller se présenter aux législatives. Je ne parle même pas d'une question de budget pour les circulaires et tout le reste mais déjà oser y aller quand on est dans le monde économique et tout ça on a toujours un peu peur des condératons après les rarus mais il y a un autre sans grand change le bisou monstre pas évident mais j'invite vraiment à ce que les citoyens ne t'abandonnent pas la politique même si actuellement c'est la différence et c'est logique puisque de toute façon ils font n'importe quoi. Voilà, donc là vous noterez qu'on met des affiches bon là c'est sur Lyon alors c'est assez marrant parce qu'on voit plus Bigard avec sa poitrine que notre affiche mais j'ai choisi cette photo parce que c'est souvent un problème médiatique dans les débats déjà quand vous faites tout ce qu'il faut pour être dans vous présenter avec les circulaires les affiches tout dans les règles et tout vous n'êtes pas invité dans les débats donc c'est pas évident de s'imposer et ça on y arrivera si on est plus nombreux et j'ai laissé ce truc avec la poitrine parce que j'ai donné des coups de main à des candidats au directeur de croissance et on avait fait des vidéos explicatives intelligentes et de trois vidéos un peu rigolotes donc où il était à voile sur un vélo le candidat et évidemment les seules images qui ont été reprises par les médias c'est le candidat à voile sur le vélo c'est passé sur Canal Plus sur France 2 et tout ça donc voilà c'est juste le problème médiatique que je voulais aborder rapidement pour vous dire que c'est pas gagné faut jouer avec bref autre domaine hyper important c'est la psychologie et la philosophie parce que des humains abrutis avec sans monnaie feront toujours une société d'abrutis alors ça c'est un gros problème la psychologie et la philosophie parce que c'est pas enseigné à l'école la philosophie il y en a une année une fois que les personnes sont bien formatées juste avant le bac psychologie il faut être spécialisé et encore il faut voir ce qu'on leur fait étudier donc c'est vraiment un problème et pourquoi il n'y a pas de psychologie et de philosophie dans les écoles parce que franchement ils ne montraient plus que ça d'avoir des humains équilibrés ça ce serait vraiment un problème ils ne seraient plus obligés d'acheter des produits inutiles pour se sentir mieux donc tout passe par le cerveau la violence la jalousie le pouvoir c'est des choses qui souvent reviennent en opposition avec les idées sans argent parce qu'on se dit oui mais la violence ça existera toujours la jalousie ça existera toujours bon il faut savoir par exemple que la jalousie elle est cultivée par notre système avec la publicité c'est un bourrage de trame permanent sans monnaie que tu n'avais plus besoin de la publicité donc la jalousie elle reprendra sa place normale gérable pareil pour la violence on peut prendre des exemples la violence elle est cultivée je parlais tout à l'heure de la culture américaine la violence est cultivée par le système c'est à dire que le super héros il est intelligent il est malin tout ça mais à la fin il gagne parce qu'il tape plus fort et ça c'est on ne s'en rend pas compte mais on est dans le schéma or quand on apprend la psychologie un minimum qu'est-ce que quelqu'un qui est violent ça n'est pas quelqu'un qui est fort contrairement à ce que veut faire comprendre les séries américaines les trucs comme ça quelqu'un qui utilise la violence c'est quelqu'un qui est faible mentalement qui se sent menacé et qui réagit par frustration donc après c'est simple quand vous voyez quelqu'un qui est violent vous pouvez en avoir légitimement peur parce qu'il faut quand même se défendre mais il n'est pas fort non non tu es faible tu as besoin d'aide et là c'est pareil ça brille un peu la tête et vous n'avez plus peur entre guillemets de la violence mais il faut aller creuser dans la tête il faut aller mettre les choses bien là où elles sont réellement voilà le monde extérieur le monde intérieur notre cerveau n'est fait que pour reconstituer le monde extérieur dans notre tête et donc forcément des fois il y a des décalages et la psychologie la philosophie aide à être au plus près le monde intérieur et le monde extérieur de la réalité parce qu'on peut communiquer avec les autres on peut voir d'autres façons de penser etc etc et ça c'est ce qui permettra un monde équilibré et non pas un monde de taré comme on vit actuellement qui court après le fric voilà donc comprendre le facteur humain c'est primordial pour à mon avis ce changement de civilisation donc là pareil un bouquin si on arrêtait les conneries qui reprend toute cette approche sans sémantique parce que évidemment en général quand on parle de psychologie on dit ah ouais mais la psychologie c'est pour les malades non tout le monde a un cerveau tout le monde doit savoir comment l'information est traitée par le cerveau donc voilà ce bouquin parle d'une approche très simple qui est suivant la survie la survie pareil quand la personne violente a un sentiment de menace sur sa survie elle utilise la violence si elle n'arrive pas à s'exprimer autrement donc voilà c'est toute une optique c'est juste une proposition vous avez tout gratuitement sur le site servisme.info mais il y a d'autres approches et il n'y a aucun problème donc voilà l'éconcipation de l'intellect et des savoir-faire parce que il faut rendre libre les savoirs ce qui est impossible actuellement parce qu'on est dans un système monétaire donc ça coûte cher faire de la recherche il faut l'amortir donc on fait des brevets on fait du copyright quand il n'y a plus de monnaie qu'est-ce qui se passe du brevet et du copyright il n'existe plus il n'y a plus de la reconnaissance éventuelle de celui qui a fait la recherche etc mais ce n'est plus un frein à l'accès quand il n'y a plus de monnaie donc ça permet de s'émanciper tout simplement de ce qu'il faut bien savoir qu'actuellement on ne donne pas son savoir librement à l'autre parce que d'une part ça prend du chiffre d'affaires potentiel mais nous si on n'a plus de monnaie plus notre voisin sait faire des choses plus nous on vit tranquille aussi et plus on apprend des choses aussi plus on vit tranquille donc ça brille complètement le raisonnement quand on supprime la monnaie on solutionne énormément de problématiques actuelles voilà tous les savoirs disponibles et c'est déjà accessible en partie grâce à des outils comme Wikipédia et tout un tas de choses mais voilà il faut aller plus loin donc le monde physique rendre accessible sans utilisation de monnaie et bien on a plusieurs choix pour faire ça soit faire les choses illégalement entre guillemets alors là il y a la grosse question des lois actuelles et tout où à Notre-Dame-des-Landes par exemple puisque vous êtes directement concerné à Nantes les gens sont obligés toujours d'être à la limite de la légalité se battre en permanence contre les décisions qui sont prises mais il y a toujours le côté illégal qui après sert de prétexte à l'état pour dire ah voyez c'est illégal donc hop on envoie les CRS on envoie l'armée et on nettoie tout et ça c'est dans tous les projets inutiles dont on a souffré à souffrir c'est le même système donc le but c'est vraiment de faire les choses légalement donc comment on fait pour faire les choses légalement bah malheureusement on est encore obligé de passer par la case fric mais on a déjà des possibilités c'est à dire réunir des fonds comme le fait l'association Terre de Liens alors Terre de Liens si vous ne connaissez pas tous c'est une association qui achète des fermes pour après les louer donc il y a toujours une notion d'argent mais à des des petits agriculteurs en bio des jeunes etc et leur but c'est de définanciariser les terres agricoles c'est à dire les acheter pour les sortir de la sphère de la spéculation des terres donc nous on prendrait ce même schéma sauf qu'évidemment eux il y a toujours l'argent de la location même si la rémunération du capital des citoyens qui investissent dans l'association elle est minime elle existe quand même nous ce serait vraiment un investissement pour l'avenir donc pas de rémunération forcément puisqu'il n'y a pas d'argent donc c'est un peu spécial et il faut se méfier des dérives mais comment faire autrement pour faire les choses légalement mais par contre c'est vraiment accessible c'est à dire que pour le prix d'un appartement dans des grandes villes vous avez des hectares et des hectares de terre bon c'est juste un outil c'est juste un exemple mais même les les outils qui sont obsolètes parce que pas assez rentables actuellement ça ne vaut rien sur le marché donc nous on peut les acheter on a plus problème de rentabilité ça marcherait bien ces outils c'est juste que ça produit pas assez à l'heure donc ça bug etc etc donc voilà je vais trop vite ou presque donc voilà il faudra parler aussi de nos amis de l'Oasis du sens qui qui sont donc une association et qui qui nous parlera juste après moi normalement même si je vois partir des gens qui achètent des terres pour mettre en commun l'organisation de cette terre de cette production donc ça c'est accessible même si c'est un peu dans le sens des incroyables comestibles si vous connaissez les incroyables comestibles c'est des associations qui vont en ville repèrent les bouts de bacs de fleurs de quoi que ce soit où on peut planter des légumes et tout ça ils les plantent et c'est disponible c'est disponible à ceux qui en veulent voilà c'est faire laisser pousser entretenir et les gens se servent donc c'est déstabilisant mais ça existe déjà voilà donc le but d'acheter des terres des biens des machines et tout ça c'est de démonétariser le monde d'abord à évidemment une échelle très réduite afin d'expérimenter si ce modèle est une bêtise ou pas mais si c'est pas une bêtise ben ça peut servir d'exemple parce que évidemment il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu ras-le-bol du stress lié à l'utilisation de monnaie et à toutes les dérives que ça entraîne et ensuite ben il y a la démonétariser le monde au niveau législatif une fois que ça a fait boule de neige si je puis dire ben il y a le réchauffement climatique donc voilà démonétariser le monde au niveau législatif c'est tout à fait accessible mais évidemment il faut avoir existé politiquement un petit peu avant d'où nous notre existence dans le essai d'existence dans le système politique parce qu'il faut pousser des lignes un petit peu de partout on verra bien ce qui avance le plus rapidement voilà donc il ne faut pas oublier qu'une civilisation sans argent l'utilisation de l'accès ne peut se concevoir qu'avec enfin ne peut pas se concevoir avec des citoyens moutons quoi ça ne peut se concevoir qu'avec des citoyens conscients donc voilà c'est vraiment fondateur et on a besoin nous de tous les cerveaux disponibles contrairement à d'autres qui ont juste besoin que vous payez l'adhésion etc pour faire l'esclave ensuite donc il est temps de participer voilà donc je vais laisser intervenir notre ami sur le jardin de naissance pendant 5 minutes qui va expliquer ce beau projet qui est concret qui est parti d'une décolonisation d'imaginaire et qui font des choses bien concrètes et après il y aura des questions pendant une petite demi-heure bonjour à tous je m'appelle Victor de l'association Émancipal Nantes et la marque nous disait expérimenter servir d'exemple et justement nous enfin une bande d'habitants nantais depuis le début de l'année depuis le début de cette année on travaille sur un projet d'oasis ressources pour comprendre un petit peu mieux le concept d'oasis j'ai mis pas mal de documentations sur la table derrière vous il y a une c'est la table où il y a une comment dire un objet rouge et donc en fait partant de ce constat sur le rapport avec la monnaie etc on a souhaité avec l'accord des services de la vie de Nantes créer un jardin potager avec toilettes sèches composteurs partagés une cabane une serre idéalement etc créer un lieu accessible donc forcément d'accès gratuit et en même temps très productif donc c'est on est vraiment sur une logique d'expérimentation et je faisais juste ma petite publicité parce que c'est un projet personnel dans la mesure où je compte m'y investir mais c'est ouvert à tout le monde et du coup notre prochaine rencontre débat apéro pour préparer notre premier chantier qui sera chemin d'ascensif du Tertre le 19 et 20 novembre prochains on organise un apéro débat le 4 novembre au Baroudeur donc toutes les informations sont sur la table là-bas donc voilà c'était juste une petite prise de parole un petit peu pour parasiter j'exagère l'intervention de Marc et pour montrer que des choses se font mais on a besoin de vous évidemment donc voilà c'était une petite intervention il faut commencer par quelque chose et ça c'est très bien c'est même très très bien donc si vous avez des questions n'hésitez pas sur l'intervention il va falloir oser poser des questions il y en a pas beaucoup il y a un micro donc n'hésitez pas poser même des questions gênantes j'adore ça donc allez hop là une première question non non parce qu'il faut l'utilité pour les avec des autres désolé je ne suis pas maillot de micro votre grand titre c'était pas de monnaie plus de truc plus d'échange ah voilà votre grand titre c'était abolition de la monnaie plus de truc plus d'échange évidemment la monnaie c'était à la base le truc au départ donc c'est clair que si on laisse le truc la monnaie reviendra de toute façon par contre dans votre exposé je n'ai pas vu comment oui mais comment et bien c'est toute la question c'est avec rien c'est à dire que il y a beaucoup de gens qui nous posent la question oui mais par quoi vous allez remplacer la monnaie si en plus il y a ni truc plus d'échange et nous on répond mais par rien par votre cerveau c'est à dire que c'est pas provocateur ce que je dis c'est constructif c'est à dire que le but c'est la réciprocité de société c'est à dire je suis citoyen ça veut dire que je participe à la société par mon travail normal suivant ce que je fais suivant ce que je peux être formé pour sauf que là il n'y a même plus le problème de la rentabilité il y a toujours la notion d'utilité parce que faire un travail inutile bon à quoi ça sert mais on peut être formé à n'importe quel job il n'y aura pas le problème de la concurrence donc on peut se partager le travail et en échange la société donc c'est un échange mais c'est plus ça tient plus de la réciprocité la société comble les besoins que vous avez donc après ça soulève des questions énormes sur que devient la place du travail et alors ceux qui vont prendre tout et comment ça va faire et alors ceux qui vont rien foutre comme il y a eu dans la vidéo toutes les questions qui se posent légitimement et qu'il faut poser il faut savoir que même avec je crois 3 ou 4% de fainéants complets le système marchera sans aucun problème ça c'est des études mais je ne sais plus les références donc il faut aller chercher si ça vous intéresse sur pareil la pénibilité du travail qui devient la place du travail il faut savoir aussi qu'on garde quand même une notion de marché mais ce n'est pas un marché monétaire c'est un marché de rencontre des besoins et des ressources avec le BRT l'économie basée sur les ressources voilà ça oblige à prendre son temps vraiment on est à l'inverse de cette société de speed où il ne faut surtout pas réfléchir où le produit il est juste à la verre la caisse et ah tiens j'en ai besoin ça me donne envie je prends et je ne réfléchis pas et après j'arrive chez moi qu'est-ce que j'ai acheté cette merde on n'est pas du tout dans ce schéma il faut prendre un temps à vous imposer du silence de la perte de temps et là votre cerveau il aura le temps justement d'imaginer de se poser des questions et puis il ne faut pas oublier qu'on n'est pas là pour répondre à toutes les questions en fait notre mieux parce qu'on y a déjà un petit peu réfléchi mais c'est vraiment un cheminement personnel chaque fois et d'aller aussi rencontrer avec les autres pour les confronter ces idées donc voilà remplacer par quoi rien et c'est terrifiant c'est terrifiant c'est la réalité c'est terrifiant mais en fait ça existe déjà il y a tout un tas de choses qui ne sont pas monétarisées de relations humaines et tout et ça se passe bien mieux quoi mais voilà comme l'a dit un des intervenants dans la vidéo qui est passé au début il faut l'expérimenter par soi-même il faut être dans cette logique d'abondance sans gaspillage un autre exemple par exemple l'abondance on dit ah oui mais il manque toujours des choses mais non mais c'est cette société qui a besoin que les choses manquent pour avoir un prix par exemple dès qu'il y a une surproduction de fruits les fruits on les laisse sur les arbres ils pourrissent parce que les prix se sont effondrés et c'est plus rentable de les ramasser donc créer l'abondance c'est tout à fait accessible maintenant vous allez dans des villes vous regardez les arbres qui sont plantés dans les villes excusez-moi pour les platanes mais on plante que des arbres de mer si vous plantez des arbres fruitiers et c'est un mouvement qui est en train de naître dans le sud ça change tout vous créez l'abondance évidemment on a maintenant oui mais la pollution qui va nettoyer sous les arbres bon mais c'est organisable sans aucun problème mais vraiment sans aucun problème sinon le chemin personnel dans son cerveau de se briller un petit peu la tête au départ je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais il reste des flous une autre question peut-être ici oui je voulais savoir parce que le problème c'est la transition entre avec l'argent et sans l'argent parce qu'au départ vous avez peut-être commencé avec un petit noyau mais ce petit noyau quelque part il va être obligé à un moment donné d'importer quelque chose du monde extérieur comment on va-t-il se fournir avec ces matériaux ou ces matières s'il n'a pas d'argent c'est une grave question après je ne sais pas réellement c'est sûr que si on veut tous produire des écrans plats on va avoir du mal mais il faut faire la liste concrète c'est-à-dire que là effectivement vous soulevez un problème qui est important mais de quels besoins on a besoin il ne s'agit pas d'imposer des besoins toi tu n'as pas besoin de ça au contraire ça ne marcherait pas si ce serait comme ça donc il faut vraiment répondre aux besoins mais qu'est-ce qui est réellement inaccessible si vous voulez tous des maisons en or c'est sûr que ça ne marchera pas bon moi je ne vous passe pas par d'or il n'y a aucun problème je m'en fous mais il est évident qu'à certains endroits il va falloir biaiser ou je ne sais pas faire une interface momentanée mais encore une fois le but ce n'est pas de faire des communautés comme il y en a eu dans les années 68 certaines continuent d'exister comme Nongo Maï ou des choses vraiment très très intéressantes et pas du tout connues du grand public il s'agit vraiment de créer une industrie post-monétaire c'est-à-dire on a besoin de ça on achète ça et on peut produire en maîtrisant toutes les chaînes de production de la terre je veux par exemple les vêtements il faut des fibres les fibres elles poussent donc il faut de la terre il faut après ramasser ces fibres les traiter les coloriser les tisser etc tout ça il faudra le maîtriser mais ça existe déjà il y a déjà des communautés qui font ça mais il faut s'organiser correctement donc en fait c'est pas si inaccessible que ça le tout c'est de ne pas laisser le flou la grosse montagne non analysons clairement qu'est-ce qui peut être essentiel et qu'est-ce qui va nous manquer et comment on résout ce problème voilà après oui l'extraction de métaux dans certains trucs ça peut être problématique etc etc mais de toute manière ce sera problématique parce que là on tire un maximum sur la planète il y a bientôt plus certaines ressources et donc voilà donc de toute façon la question on se la posera soit dans la violence avec le système monétaire parce qu'ils feront tous la guerre pour aller piquer des terres rares chez les au Tibet ou ailleurs donc bon ça existe déjà ça continuera ça sera pire mais la question que vous soulevez est très importante je ne sais pas une fois de plus si j'ai répondu à la question merci tu étais à ajouter quelque chose une autre question oui ce que je voulais dire c'est que il y avait il y avait deux choses qui étaient importantes effectivement il fallait commencer par se déformater l'esprit de la même façon qu'il n'y a pas de droit il n'y a que des devoirs et les droits le droit finalement ne vit que par l'existence du devoir de l'autre de la même façon l'économie du don c'est simplement faire les choses qui ont du sens en ne don que dans un sens mais finalement ce qu'on reçoit on le reçoit par le don de l'autre donc c'est pas si compliqué que ça et ce qu'il faut à l'heure actuelle c'est vraiment une expérimentation parce que l'expérimentation permet de s'affranchir des peurs trop penser c'est pas forcément il faut commencer par l'expérimentation et ensuite réfléchir au fur et à mesure aux freins et aux contraintes réelles qu'on trouve sur le terrain et pas se commencer à à s'interdire les choses parce qu'on va réfléchir à des contraintes qu'on ne trouvera pas forcément sur le terrain c'est on est dans une société où en permanence on nous on nous garde dans des carpents grâce à la peur et ça il faut dépasser ça une économie du don ça passe aussi par re-réfléchir au sens des choses à l'heure actuelle il y a beaucoup de même s'il y a du chômage il y a beaucoup trop d'heures travaillées pour rien la personne qui va qui va transporter par exemple le même légume de l'Espagne à la France et de l'autre côté il va y avoir un Français qui va exporter pareil de la France à l'Espagne par exemple c'est une stupidité que ce soit de façon que ce soit bien un point de vue énergétique que ce soit pas du temps de de coup de ça a vraiment pas de sens ces chauffeurs routiers par exemple c'est aussi bien chez eux à expérimenter des choses vous voyez une fois qu'on commence à réfléchir à faire les choses et à se dire mais bon on a plus le système d'argent pour être rétribué donc pour avoir ce dont on a besoin il faut il faut faire trouver tout ce qui est utile tout ce qui n'a pas de sens tout ce qui nous perd en temps en argent et surtout qui nous dégénonise parce qu'on n'est plus dans un rapport avec d'autres de possibilité de de création de bien on est on n'oublie pas la question je ne sais pas si c'est juste un peu au fur et à mesure de l'expérimentation aux questions il est plus important que de rester dans une peur et dans on n'y arrivera jamais parce qu'il faut d'abord résoudre tel ou tel problème je pense que justement on est formaté de tout jeune à résoudre des problèmes dès l'école et il faut peut-être faire un pas de côté et arrêter d'essayer de résoudre des problèmes en se redisant un autre chemin qui est bon ben je vais essayer de faire autrement et au fur et à mesure qu'est-ce que je fais qu'il faisable et non je résous un problème oui oui non mais après il faut tout est relatif quoi comme d'habitude il faut à la fois réfléchir sur les éventuels problèmes à la fois ne pas se cantonner à la réflexion et expérimenter après il y a tellement de choses qui ont déjà existé qui ont échoué on peut savoir pourquoi ça a échoué c'est un petit peu idiot d'expérimenter sans réfléchir et se retrouver confronté exactement au même problème alors que en ayant un petit peu réfléchi avant on aurait pu s'éviter bien des troubles mais vous n'allez sûrement pas voulu dire ça voilà c'est oui il faut expérimenter mais c'est les deux vies à avancer en même temps c'est réfléchir et expérimenter oui je n'ai pas mieux on n'a pas mieux si quelqu'un a mieux n'hésitez pas moi j'ai une question par rapport à notre société des grands membres notamment l'école l'enseignement et la santé donc je ne vois pas je suis d'accord qu'il se brille les cerveaux mais je ne vois pas comment comment on pourrait fonctionner ces c'est 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 pillé de la société dans ce modèle parce que si on a plus de santé publique il faut que les citoyens soient en bonne santé et l'éducation c'est aussi l'éducation donc de toute façon l'éducation si le savoir est accessible toute la question après c'est que devient l'éducation est-ce que c'est un courage de pas est-ce que c'est Montessori est-ce que c'est d'autres approches l'important c'est que l'humain soit le plus conscient de l'environnement qui l'entoure soit le plus apte à répondre à ses besoins et aux besoins des autres etc l'école je vois pas où est le problème d'organisation d'école des gens qui aiment enseigner il y en a toujours eu même s'il y a des mercenaires parce qu'ils sont à l'abri entre guillemets de certains aléas économiques il n'empêche que voilà enseigner ça a toujours passionné énormément de gens donc l'éducation je vois pas où est le problème la santé ça peut l'être éventuellement quand on connait le côté justement mercenaire de certaines spécialités de chirurgie ou d'autres trucs bien spécialisés mais là aussi il y a des gens qui sont passionnés par ça et ils n'en ont rien à faire de l'argent direct enfin prendre soin des gens mais encore là aussi la santé si vous faites un environnement qui est malade les êtres humains sont malades qui sont stressés etc donc si vous enlevez toute cette part que deviennent après les ressources nécessaires pour soigner réellement ce qui doit être soigné mais c'est pareil il y a des gens qui aiment soigner les autres par passion mais il y en a énormément mais c'est vrai qu'il y a la question est-ce qu'on aura autant de chirurgien dentiste parce qu'ouvrir le bec à quelqu'un qui refoule du goulot pour aller soigner ses chiffres c'est pas évident c'est toute la question du côté mercenaire où il faut absolument du fric et beaucoup de fric pour faire le sucre pour que les gens s'en occupent ou est-ce qu'il y a quand même des gens qui justement trouvent que c'est utile et qui savent faire et qui ont un savoir-faire etc etc j'ai pas la réponse sur l'avenir je suis pas devin mais je sais par contre que beaucoup de métiers la passion existe aussi même dans des métiers où actuellement ce qui domine c'est fric mais oui la question se pose mais la recherche si vous voulez toute la recherche médicale et tout ça continue sans aucun problème j'ai pas creusé le côté médical mais par exemple tout ce qui est maladies orphelines actuellement elles sont orphelines à cause du fric parce que c'est pas rentable de s'occuper de ces maladies par rapport à un investissement et aux ressources après qu'est-ce que deviennent les maladies orphelines dans un système post-monétaire est-ce que vous croyez qu'il n'y aura plus de chercheurs c'est des chercheurs mais il y en a plein des gens qui veulent faire ça mais il y en a plein et il n'y a pas le budget donc vraiment encore une fois il n'y a pas de certitude donc si vous voulez vivre dans un monde avec que des certitudes je ne sais pas où ça existe mais voilà ça retourne pas mal de problèmes ça peut en soulever ça c'est sûr mais voilà je ne vais pas mieux voilà merci j'avais une autre question allez-y il semblerait que l'homme se confronte un autre homme ou tue un autre homme et c'est la seule espèce avec le rat et donc partant de c'est la science qui nous l'a dit partant de là est-ce qu'on peut enfin c'est les deux seules d'espèce qui tue tout le monde donc partant de là est-ce qu'on peut enfin c'est c'est un constat est-ce qu'on peut décliner un modèle celui qui peut décliner déjà est-ce qu'actuellement avec la manette on s'en sort bien pour éviter que l'homme tue l'homme je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui se font tuer parce qu'on leur pique leur fric et ceux-là sont en fric je ne sais pas si on les tuerait c'est encore une fois on n'est pas là pour rendre du rêve du bonheur du paradis tout le monde s'aime gna 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 non 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 on est juste là pour éviter de se prendre le chou sur des trucs qui peuvent être résolus et on n'empêchera pas des meurtres passionnels on n'empêchera pas la jalousie d'exister des choses comme ça c'est juste la remettre à sa bonne place mais je ne sais pas trop quoi répondre de plus le nombre de gens qui se font tuer les gens qui vont vous voir regarder le nombre d'assassinats en Amérique et tout ça derrière il n'y a quasiment que des liens avec le fric la drogue enfin mais tout c'est c'est que pour le fric pratiquement à part Roger Simpson et encore on ne sait pas donc voilà à quoi c'est si vous voulez résoudre les problèmes de meurtre on peut continuer à essayer avec le fric mon avis c'est pas gagné on frappe à changer oui vous posez la question essentielle de l'idée de l'acquis et je ne pense pas que ce soit un problème qui soit aussi fondamentalement lié à l'argent il est lié à l'argent à cause de notre société monétaire qui fait de cet outil un outil d'existence mais si l'on fait d'un peu d'anthropologie ou de sociologie on sait très bien mais je ne vais peut-être pas déflorer parce que je pense que c'est un sujet qu'apprendra un petit peu Jean-Philippe et que j'apprendrai aussi c'est à dire que qui de l'iné ou de l'acquis à cause de notre éducation ou du monde dans lequel on vit fait de nous un homme ou une femme différente on sait très bien les débats qu'il y a eu sur l'enfance dans les enfants sauvages par exemple ou la différence de deux jumeaux qui ont été séparés à la naissance mis dans deux milieux différents de sociétés avec deux cultures différentes et on s'aperçoit qu'ils sont le produit de cette société de cette culture et de cette éducation donc dire que l'homme est un loup pour l'homme c'est une réalité c'est un constat évidemment c'est un constat dans notre société actuelle avec notre mode d'éducation notre mode de pensée mais dire que c'est inné chez l'homme toutes les études scientifiques prouvront le contraire et de toute façon on a tous dans notre famille quelqu'un qui malheureusement a vécu des sévices éducationnels et qui a un comportement désorienté au niveau social et puis on voit très bien l'équilibre et les capacités de compassion d'empathie qui ont les gens qui ont été éduqués avec un amour filial une attention et un développement intellectuel entre guillemets dit normal donc effectivement on fait partie de on est en haut soi-disant de la chaîne alimentaire on a oublié qu'on n'était peut-être pas le centre mais au moins intégré dans un écosystème mais ce qui est sûr et certain et ça toutes les études le prouvent c'est que comme la connerie la méchanceté c'est pas génétique et ça en tout cas c'est pas moi qui le dit ce sont de nombreuses études et ça fait partie d'une prise de conscience importante parce que Marc parlait de peur à juste titre parce que proposer un changement de société c'est à l'égard inconnu et l'inconnu nous fait peur puisque ça ne nous réconforte pas et dès qu'on a peur on est déstabilisé et dès qu'on est déstabilisé on est angoissé si on est angoissé on l'exprime par une forme de violence qu'elle soit verbale en physique donc les psychologues voudraient que la violence c'est toujours un moyen de communication quand un parent bat son enfant c'est aussi pour lui dire qu'il aime à sa manière donc il faut comprendre que ce débat là il n'a pas lieu mais ça c'est quelque chose qu'on ne nous informe pas c'est pour ça qu'on milite tous pour quels que soient pas les gens ici présents mais ceux qui réfléchissent à une civilisation sans argent quel que soit leur parcours différemment on milite tous pour une éducation très forte et un apprentissage de la sociologie de la philosophie et de la psychologie comportementale très tôt parce que nous laisser dans l'ignorance de la façon dont nous fonctionnons dans notre interaction avec les autres et bien ça rend service à tous ceux qui tirent les ficelles que nous en plus que nous élisons et que nous supportons même si on sent un ras-le-bol général et donc pour terminer là-dessus je pense qu'aujourd'hui il est plus approuvé qu'il y a un inné et qu'il y a un acquis donc le chemin à la civilisation de l'argent c'est aussi peut-être modifier l'acquis par contre du principe que dans l'inné on peut donner des choses différentes en fonction de notre culture notre question on va poser une question toute dernière question s'il y en a une sinon on va en changer mais voilà donc il y a une cinquantaine d'années j'ai vécu dans le milieu rural au lieu de la petite paysannerie c'était un lieu où il y avait beaucoup de petits paysans qui étaient en interconnection les uns des autres par les biens d'or donc qui étaient en interconnection les uns des autres pour un autre type de coup de main que ce soit main d'oeuvre échange d'outils ou alors échange de matériaux donc il y avait une vie assez foisonnante l'autre jour où j'ai vu la télé la guerre des boutons dans ce film on voit certains aspects de ce temps là comment ça se passait dans les villages que là et aujourd'hui si on se met sur cette même zone il y a ça très peu d'agriculteurs par contre il y a beaucoup d'agriculteurs qui arrêtent par mise en train il y a aussi des terres libres par l'arrachage des lignes c'est plus planté donc c'est c'est l'abandon il y a d'autres terres qui sont libres c'est des familles d'anciens paysans qui n'ont pas continué de métier qui sont toujours propriétaires et qui certaines parcelles sont libres aussi et je suis étonné de ne pas personne défiler dans les fermes pour voir pour reprendre ces terres je ne vois personne dans les fermes passer pour voir pour discuter pour négocier pour protéger la terre et là je suis à passer qu'est-ce qui se passe et on voit plein de terrain vous connaissez par exemple la Sagwelt non alors voilà c'est une organisation qui est à TIC qui si je ne me trompe pas de nom qui la SAFER pourquoi je dis ça c'était autre chose donc c'est elle qui chapote quand même la vente des terrains agricoles etc d'un côté c'est dans le bon sens pour pas que après ce soit bétonné mais concrètement ça continue le bétonnage et ils peuvent interdire à des gens d'acheter des terres agricoles donc voilà donc les gens peuvent passer mais ils font de passer la passation des fonciers ça se passe sur internet ça se passe pas sur le terrain c'est ça ? non c'est une question de décision c'est à dire que soit vous avez le droit d'acheter si vous prouvez que vous allez être vraiment agriculteur tout ça vous avez eu des diplômes ou c'est tout un carton donc si vous venez vous d'ailleurs ça va être très compliqué d'acheter des terres agricoles ça veut dire que tout postulant va passer par la SAFER c'est ça ? oui et bien oui c'est ce monde c'est le monde monétaire qu'est-ce que je voulais que je le dise c'est comme ça si vous voulez monsieur alors vraiment très heureux parce que après on n'a pas de soucis je pense que c'est sûr à la session on a parlé tout à l'heure des tentatives qui commençaient à se faire donc à travers certaines communautés en fait des communautés d'hommes mais ça reste limité à des communautés le problème c'est que si si on veut que ça ça devienne opérant le système sans argent il faut que ça dépasse largement le stade de la communauté il faut que ça devienne national il faut que ça devienne international parce que dans une partie de l'humanité majoritaire qui continuera à utiliser de l'argent comment on va vivre un tel système ? oui c'est bien la problématique mais quand on prend après l'échelle des besoins l'humain a besoin de nourriture obligatoirement tous les jours donc il faut s'occuper d'avoir de la nourriture évidemment du toit en même temps parce que s'il est dehors il y a un problème aussi ça c'est accessible très rapidement après on peut entre guillemets profiter du système actuel dans la production comme on parlait des biens qui ne sont pas produits tout de suite voilà on peut avoir une jambe de bois sur certains certains éléments le temps de ne pas perdre cette optique qu'il faut démonétariser tous les secteurs d'activité utile mais c'est ça c'est aussi cette organisation là vous parlez de communauté on a parlé de communauté bon la seule que je connais qui est justement pérenne depuis très longtemps et qui a plusieurs domaines d'activité c'est Longomai même si je ne suis pas du tout un spécialiste et je sais qu'il y a eu deux ou trois trucs mais bon je ne connais pas plus que ça il faut s'organiser c'est-à-dire que bien souvent les communautés sont entre guillemets thérapeutiques c'est-à-dire que les gens ne supportent plus la ville tout ça ils veulent un éco-village donc un truc où ils plantent leur l'or des grimes et tout mais c'est pas ça qu'on veut c'est vraiment quelque chose qui produit correctement où c'est organisé réfléchi ensemble etc donc c'est vraiment un niveau d'organisation voilà c'est pas le but c'est pas de planter une yoke et de dire je suis indépendant ouais non c'est pas du tout ça c'est vraiment on se rapprocher de l'idée de Terre de Lien et d'autres choses comme ça d'organisation plus structurée mais ça pose plein de problèmes plein de questions surtout mais il y a ça en manque de réponse on va essayer tout oui alors ce qu'on voulait vous proposer dans le programme il y a marqué qu'il y avait une pause mais en fait on se demande si on pourrait t'enchaîner si vous êtes d'accord donc avec la deuxième intervention de Jean-Pierre